Dieu s'apprête à faire de grandes choses avec vous aujourd'hui. Vos souffrances, il les connaît, il les a vues, il a pleuré avec vous et il a vu votre désarroi devant l'impossible. Il a vu votre souffrance et puis celle de ceux que vous aimez. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est pour aujourd'hui. Vous souffrez et vous ne savez plus quoi faire, mais écoutez bien ce qui suit. Il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, tout a été ébranlé, tout a été payé, tout a été résolu pour qu'aujourd'hui vous ne pleuriez plus. Et Jésus, quand il a donné sa vie sur la croix, il a pris vos péchés, il a pris vos maladies et vous êtes guéris. Alors cette victoire éclatante a été annoncée 400 ans auparavant par le prophète Esaïe quand il a annoncé « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand Dieu nous a créés, sa volonté parfaite était que nous soyons en pleine santé, physique, émotionnelle et spirituelle. Et par Adam et Ève, le péché est entré dans la création et la maladie est venue s'installer, la souffrance, les guerres, les trahisons. Notre corps, nos émotions, nos familles, notre cadre de vie, tout a été sali et endommagé. Mais Dieu a envoyé son Fils unique chéri, Jésus, mourir sur la croix pour clouer une fois pour tout ce péché destructeur. Le miracle de la croix, c'est pour nous et vous maintenant. Ce que disent les médecins, les analyses, les scanners, ce ne sont que des constats, pas des solutions. La solution étant Jésus. Ne donnez pas plus de crédit au verdict des médecins qu'à la parole de Dieu. Elle dit que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Les médecins ont peut-être constaté, mais maintenant, Dieu vous rétablit. Leur diagnostic, c'est certainement le reflet d'une certaine réalité, mais ce n'est certainement pas un verdict définitif. Le psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Maintenant, il va vous falloir aller chercher ce qui vous a été promis. Alors, arrêtez de vous lamenter et faites comme le prophète Jérémie. Décidez que vos lamentations s'arrêtent aujourd'hui. » Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 19, il dit « Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, elles se renouvellent pour vous. « Oh, que ta fidélité est grande ! L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je décide de m'attendre à Lui. » La décision est entre vos mains et l'action est entre les mains de Dieu. Alors, arrêtez de ressasser votre maladie. Mais de votre bouche, glorifiez le Dieu de l'impossible. Arrêtez de vous désespérer et clamez haut et fort que Jésus, votre Sauveur, a tout payé. « Arrêtez de perdre pied, il a mis vos pieds sur le rocher. Arrêtez de vous environner de porteurs de mauvaises nouvelles, mais environnez-vous plutôt de porteurs de bonnes nouvelles, qui vont prier pour vous et croire avec vous de toutes leurs forces que le Dieu que vous servez est le Dieu de l'impossible. » Arrêtez de dire « Ah, peut-être, si Dieu le veut. » Dieu veut votre guérison et il a déjà pourvu. Arrêtez d'écouter des messages de défaite, des analyses, des scanners, des visites médicales. Écoutez plutôt les paroles puissantes que Dieu a prononcées. Les versets sur la guérison dans la Bible sont plus de 300. Écoutez le Seigneur vous dire aujourd'hui « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Tu me prieras et je t'exaucerai. » Non, l'histoire n'est pas terminée et le diagnostic n'est pas un verdict. Jésus a tout fait pour que vous soyez en bonne santé, alors venez chercher votre héritage. Et exclamez-vous avec David et avec moi dans 2 Samuel 22, dans « Ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, j'ai invoqué mon nom, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Il a étendu sa main d'en haut, il m'a retiré des grandes eaux. L'Éternel m'a mise au large, il m'a sauvée parce qu'il m'aime. » Oui, Jésus a guéri et il guérira encore et c'est pour vous aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur EMCI TV.